C'est le dernier jour, donc c'est un peu triste, excitant, triste. On a eu cette chance d'avoir une forme qui visiblement ne s'est jamais faite, d'après ce que j'ai compris, avec cette table ronde au début. Et donc de nous laisser la parole au début, c'était quand même super chouette. J'ai eu la chance de faire partie de cette table ronde. Mais oui, quelque part, très, 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 très contente que ce soit voté. Et de façon quasi unanime, finalement. Et là, on se dit, on a bien bossé, quoi. On a bien bossé, mais tous ensemble, citoyens et conseillers, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Même si, légère frustration sur oser aller un peu plus loin, un peu plus fort, sur le fait d'un peu une auto-censure que je déplore. Mais je déplore en tant que citoyenne, en tant que Sandrine. Et ça n'implique que moi. Et parce que vraiment, je salue tous ces conseillers qui sont vraiment investis. J'aimerais bien qu'ils osent faire bouger les choses un peu plus. Et qu'il n'ait pas cette réflexion de la faisabilité des préconisations qu'ils soumettent, en fait, au gouvernement. Parce qu'à mon sens, c'est pas son rôle, justement, de voir la faisabilité des choses, mais vraiment d'ouvrir le champ des possibles, quoi, je le redis. Mais cette phrase, je pense qu'elle est forte. Pour moi, le CESE, il est là pour ça. Pour ouvrir le champ des possibles et dire, il faut qu'on gratte un petit peu de ce côté-là, il faut qu'on gratte un petit peu de ce côté-là, pour voir si ça ne peut pas faire changer les choses. Et pour le bien de tous. Le vote blanc. Le vote blanc. Il fait peur. Et ça se comprend. Il faut trouver une solution. Parce qu'il est important. Parce que c'est un citoyen qui se déplace. On parle de l'abstention. Là, il ne s'abstient pas. Il se déplace. Il va à l'urne. Et il dit, ce qu'on me propose, ça ne me convient pas. Ou je ne m'y retrouve pas. Mais il compte. Parce qu'il y a quand même cette démarche de, je prends ma voiture, je prends mon vélo, j'y vais à pied, à cheval, à vélo, peu importe. Mais je vais voter. Mais mon vote, il n'est pas reconnu, quoi. Donc finalement, je ne suis rien. Et c'est comme ça que la plupart des gens le ressentent. Et c'est pour ça qu'ils ne vont plus voter. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'abstention. Si on vote blanc, c'est que ce qu'on nous propose, ça ne va pas. Alors écoutez-nous, puisqu'on est en démocratie.